Hello tout le monde, c'est Savo et on se retrouve pour la présentation de 5 machines à bruit parfaites pour trouver vos amis, c'est parti ! Hop, pour la première machine, donc cette machine a été créée par DocM77, celle-ci n'est pas de moi, c'est une machine qui fonctionne depuis la 1.15, donc avec les cloches, donc je vais vous activer ça déjà pour que vous compreniez, je pense que les actions valent mieux que les mots pour celle-ci, c'est parti ! Ouf, alors le fonctionnement de celle-ci c'est très simple, simplement deux observateurs qui regardent chacun une cloche, et à chaque coup de cette cloche s'active, ça donne en gros une impulsion au bloc qui active lui-même la cloche et en dessous. C'est tout simplement une machine diabolique, très compacte, donc je vais vous montrer après comment le construire, je vais déjà vous présenter les 5 machines et ensuite je vous montre comment les construire une à une. Donc c'est parti pour la seconde machine ! Alors celle-ci, beaucoup plus basique qu'il y ait de moi, hop, donc c'est tout simplement une machine qui sert à faire du bruit, qui fonctionne avec une cloche et qui active tout simplement des bloc-notes, donc celle-ci très classique. Alors franchement, elle est sympathique aussi, quand on a les blocs-notes à fond, je pense que c'est sympa. Hop, on va la désactiver. Hop, donc c'est tout par rapport à celle-ci, je vous montre après comment la construire, et on passe à la troisième machine. Alors celle-ci, sur l'échelle des bruits chiants, je pense, elle vient juste au milieu, franchement, elle est à la place de 3 sur 5. Alors, c'est tout simplement du coup, une cloque qui vient activer chacune des trappes, hop, donc celle-ci, c'est la cloque la plus rapide du coup de Minecraft. Hop, je vous montre ça. Ah, c'est sympa, ça quand même, entre là, les torches qui grillent, tellement ça va vite que la résonne, plus les trappes, donc trappes en bois qui font un bruit, trappes en fer qui ont un autre bruit, franchement, les deux réunis, c'est magique. Je suis obligé de gueuler dans le micro pour dire comment t'en penses. Ouh, franchement, celle-ci est pas mal aussi, je vous montre après comment la construire, c'est très simple. On va d'abord passer la présentation de la quatrième machine, et on verra la construction après ça. Alors, celle-ci aussi, c'est de moi. Hop, alors, celle-ci, un fonctionnement très simple. Un dropper, un observateur, de la redstone, et un repeater, hop, donc, je vais actuer la machine. Donc, ce petit brûle en boucle, c'est sympa. Donc, c'est simple, le fonctionnement, c'est vraiment très très simple. L'observateur voit dès qu'il y a un changement pour le bloc, et, du coup, à chaque coup, il donne une impulsion à ce bloc, la redstone, le repeater, qui vient réactiver et désactiver le dispenser. C'est sympa, je pense, elle-ci, je l'aime bien, c'est un classique, mais, elle est vraiment ultra juante. Voilà, hop, du coup, on va passer à la présentation de la cinquième et des machines, et on passera aux constructions. Alors, celle-ci aussi, c'est de moi. Franchement, celle-ci, c'est très simple, c'est le combo de toutes les machines qu'on a vues précédemment. Hop, donc assez compact, parfait pour vraiment faire chier avec un tas de bruit différents. Je vais l'allumer, vous allez comprendre. Oui, oui, c'est bien moi le cratard de ce monstre, c'est... c'est parfait, hein ! Ah, franchement, si vous étiez venu pour être détendu, reposé ou quoi, c'est mort ! Bon, je vais quand même la désactiver parce que même moi, je pense que... Celle-ci, on me la fout dans la tronche, même moi, je fais un arrêt, quoi. Hop ! Voilà, hop ! Alors, on va passer maintenant aux constructions de chacune des machines, en repartant de la première jusqu'à la dernière. C'est parti ! Alors, pour la construction de cette machine, donc la machine à cloche, je vais vous montrer déjà ce qu'il vous faut. Hop, il va vous falloir deux dispensers, deux cloches, deux blocs de votre choix et un levier, simplement pour activer et désactiver la machine. Alors, dans un premier temps, on va venir empiler un bloc comme ceci, viser le bloc avec l'observateur, hop ! Et mettre, du coup, à l'opposé, en dessous par un bloc et le viser. Donc, important, il faut qu'il y en ait un qui vise dans ce sens-là, donc vers là, du coup, et celui du dessous qui vise complètement à l'opposé. Donc, à chaque coup, par rapport à l'observateur, là où il y a le petit point rouge, on va venir mettre notre bloc. Parce que c'est tout simplement là qu'il va envoyer l'impulsion. Pareil pour l'autre en dessous. Hop ! On va venir mettre la cloche. Une ici. Une là. Et l'annonce active directement. Donc, pour désactiver la machine, on met le levier sur un des blocs. Et hop ! On l'active. Donc, à partir du moment où vous mettez la cloche, ça s'active. Il observe la cloche. Il se rend compte qu'il y a un changement. Hop ! L'impulsion est donnée. Ça active la cloche. Et ça fait ça en boucle. En gros, c'est juste une boucle très simple de redstone. Voilà ! C'est tout pour la présentation de la première machine. On passe à la deuxième. Alors, on va passer à la présentation de la deuxième machine. Donc, la machine à bloc-notes. Hop ! Du coup, on va construire ça tout de suite. Ce qu'il va vous falloir. Donc, deux repeater. Quatre bloc-notes. Deux blocs là de votre choix. Plus encore deux blocs de votre choix. Les blocs là, c'est pas très important. Du moins que c'est un bloc plein justement pour la construction. Et on va prendre, par contre, moi, pour la construction de la machine, je vais vous montrer comment faire varier le son des blocs-notes. Avec la paca d'ice, la laine, un verre et tout simplement une stone. Donc déjà, on va commencer par construire notre cloche. On met deux blocs. Donc, moi, je mets des blocs de cobble parce que c'est simplement pour la construction. C'est cher techniquement. Au-delà de d'autres fonctionnera parfaitement. Hop ! On met deux notre blocs. Je n'ai qu'à côté. Et techniquement, là, si on allume la machine, on l'allume comme ceci. Du coup, on met deux blocs comme ça. Donc, il faut que ce soit important. Il faut que ce soit côté de la redstone là. Deux blocs comme ça. Une redstone. Une torche. Ça l'allume directement. Donc, vous voyez là, ça fait un bruit déjà bien chiant mais pas encore trop embêtant. Donc, pour l'arrêter, on casse la torche là. Plus, on casse une des redstone. Donc, de la cloche ici. Hop ! On met la redstone après. Si on voit que le bruit soit beaucoup plus, on va dire embêtant là. On va enlever nos deux blocs. Et en dessous des notre blocs, on va mettre une packa d'ice. Une laine bleue ici. Un vert. Et tout simplement une stone pour garder le bruit classique. Et on repose nos blocs notes. Donc là, on va pouvoir déjà voir. Quand on fait clic droit. Ici, c'est le truc d'habitude. Là, c'est pareil. Hop ! Ici, pareil. Et ici, c'est pareil. Hop ! Donc là, ce qu'on va faire, on va rallumer la machine. On va voir déjà que ça va être beaucoup plus chiant. Donc, vous voyez déjà, c'est pas le même bruit que tout à l'heure. Et c'est déjà beaucoup plus embêtant. Alors, hop ! Présentation de la machine à bruit trappe. Donc, pour la construire, il va de ce plan de falloir. Trois trappes en fer. Trois trappes en bois. Six torches de redstone. Hop ! Quatre blocs au choix et de la redstone. Donc, pour la construction, c'est très simple. Hop ! On va simplement poser deux blocs déjà de cobble comme ceci. Hop ! En laissant un au milieu. On va poser les torches vers l'extérieur des blocs. Donc, rien ici vers l'intérieur. Faut absolument pas mettre une torche ici comme ça, ni une torche au-dessus. Hop ! Donc, seulement les trois torches sur chaque extérieur de bloc. Faut que ça soit comme ça au final. On vient poser nos redstone ici. Rien au milieu pour l'instant. Par rapport au bloc du centre, on se décale de 1. On vient poser du coup notre bloc de cobble encore. On fait pareil de l'autre côté. Sur ces blocs de cobble, on peut venir poser nos trappes. Donc, moi, je mets trois trappes en bois d'un côté. Trois trappes en fer de l'autre. Voilà ! On peut venir poser sur ces blocs une redstone de chaque côté. Hop ! Là, on va venir mettre au milieu. Et là, on va pouvoir activer en posant une torche ici. Une torche ici, une racine ici. Donc, hop ! Pour l'activer, on casse la torche du milieu pour activer en l'armée. La torche, la redsonnage et du mal. Voilà ! Hop ! C'est tout pour la construction du coup de la troisième machine. On passe à la quatrième. Alors, quatrième machine, la machine à lave. Pour la construction, c'est très simple. Il va nous falloir trois cobble, un observateur, un dispenser, un redstone et un petit repeater. Hop ! Aussi un levier histoire de l'activer. Alors, pour la construction, on va déjà venir poser dans un premier temps notre observateur. Donc, nous, on va le faire observer vers le mur là-bas. C'est pas très important au début. Hop ! À côté du coup de cet observateur, on va venir poser le dispenser qui vise donc dans le même sens que l'observateur. Donc là, on voit bien que les yeux de l'observateur regardent vers le bloc du milieu. Et pareil, du coup, on va dire la bouche du dispenser, pareil, qui vise au même endroit. On va venir creuser ce fameux bloc ici. Hop ! Ça va tout simplement servir à ce que la lave justement tombe bien là et pas ailleurs. Hop ! On va venir poser deux blocs histoire de refermer le tout. Et maintenant, on va tout simplement venir du coup poser un repeater qui se dirige vers le dispenser. Hop ! Dans le dispenser, on va pouvoir mettre notre saut de lave. On met un bloc histoire que ce bloc récupère le signal de l'observateur. On met la redstone au-dessus, la redstone à côté et c'est bon du coup. Là, la machine est faite. Techniquement, pour l'activer, on a juste à mettre du coup un levier ici à côté de la redstone. Si on fait double clic droit, voilà. Pour l'activer, c'est juste super simple. On fait juste du coup on off. Hop ! Pour la déactiver, on laisse sur on. Hop ! On relâche et pour la réactiver encore une fois on off. Hop ! Voilà ! Donc c'est tout pour la présentation de la quatrième machine. On va passer à la cinquième machine qui est juste la plus horrible de toutes. C'est parti ! Ah celle-ci, c'est celle que vous attendiez tous. C'est vraiment la plus horrible. Parce que c'est le combo de toutes celles que je vous ai présenté juste avant. Hop ! Donc pour ce faire, il va nous falloir trois blocs au choix. Une cloche, une trappe en fer, une trappe en bois, un dispenser, un observateur, trois redstone, un repeater et deux notes blocs. Voilà ! Alors pour ce faire, on va tout simplement déjà commencer par construire la machine qu'on a fait juste avant. Hop ! Donc un observateur qui vise un bloc, qui vise un bloc, voilà. Hop ! Un dispenser à côté qui vise le même bloc, on trouve le bloc. On mettra le saut de l'autre appareil parce que je l'ai pas sur moi. Hop ! Du coup, le repeater qui vise bien le dispenser et pas l'observateur donc. Hop ! On pose un bloc là, ici, derrière. Deux blocs là, ici, comme ça. Hop ! Redstone sur le bloc derrière l'observateur. C'est parti ! Voilà ! Techniquement, déjà, la machine à lave, elle est construite. Voilà ! On va prendre encore un repeater. Attends, j'ai du... Oh ! Techniquement, j'ai besoin du repeater. Non, j'ai besoin du repeater. C'est moi qui dis des bêtises. Hop ! On met la redstone ici. Et ici. On met une trappe là, comme ça. Voilà ! Donc, je disais, on met une trappe là, comme ça. Ici, derrière, on va mettre, tout simplement, ici, une cloche. Une trappe en fer. Et là, on va pouvoir, hop, mettre un autre bloc. Donc, nous, on va laisser en classique. Vous pouvez mettre, du coup, une glace ou quoi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop ! Et encore un autre bloc, ici. Techniquement, maintenant, si on met le sceau de lave et qu'on active le tout. Voilà ! On va mettre, plus maintenant, c'est ici, le sceau de lave. On va activer le tout. Donc, on se met par ici, derrière, le repeater. Hop ! On off. Et là, techniquement, voilà, il y a tout. Il y a tout qui fonctionne. Donc, là, je change les notes. On va mettre, par exemple, hop, ici, en dessous. Ça va changer un peu le son. Voilà ! Donc là, on a tout qui fonctionne en même temps. C'est vraiment... Ouf ! Franchement, elle est horrible, celle-là. Elle est vraiment horrible. Voilà ! Hop ! Pour les actifs, on avait juste à casser une ratissonne ici. Ah ! Ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous, genre, j'ai une tête. C'est pas possible. J'ai cru qu'elle a explosé. Mon Dieu ! Celle-ci, c'est sûrement la machine à bruit la plus horrible de tout Minecraft. Mais, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Donc, présentation et tutoriel de construction des machines à bruit les plus horribles de tout Minecraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées, un petit peu de machine à bruit, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo, du coup, dessus. Hop ! Du coup, c'était Savo. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye !